... Donc, je dirais, il y a deux choses qu'il faut retenir quand on voit ça. Un, c'est que globalement, les émissions par personne sont très au-dessus, et ça on va le voir plus tard, de ce à quoi il faut parvenir pour que tout ça se termine plutôt bien que mal. Mais par ailleurs, les choix techniques et les choix d'infrastructures, parce que c'est essentiellement ça qui explique les différences, peuvent avoir déjà produit des résultats extrêmement significatifs d'un pays à l'autre. Alors, la raison par exemple pour laquelle la Suisse a des émissions par habitant très basses, c'est essentiellement le fruit de l'histoire, c'est très peu le fruit de considérations morales ou éthiques à ce stade. Il se trouve que la Suisse, l'urbanisation s'est faite essentiellement en fond de vallée, parce que de construire sur les flancs de montagne, c'est plus difficile. Donc, on est dans un contexte idéal pour faire passer des trains qui vont pouvoir desservir à peu près tout le monde. Les trucs ne se sont pas étalés en deux dimensions, ils se sont étalés juste en une dimension. Donc, quand ça s'étale en une dimension, vous faites passer une voie de chemin de fer le long de la dimension, et ça marche bien. C'est également un pays qui produit l'essentiel de son électricité sans émettre de CO2, puisqu'ils ont un parc de production électrique qui fait à peu près 50-50 entre le nucléaire et l'hydraulique. Et enfin, c'est un pays qui n'a pas quelques industries particulièrement émettrices de CO2. Il n'y a pas de haut fourneau chez eux, il n'y a pas de constructeur automobile, il n'y a pas d'acieriste, haut fourneau je vous l'ai dit, et il n'y a pas de raffinerie. Donc, vous avez certaines industries qui contribuent de manière significative dans les émissions qui n'existent pas chez eux. La France, vous allez retrouver là aussi pour une large partie le choix du nucléaire, et puis vous allez retrouver aussi pour tous les pays européens versus les Etats-Unis le fruit de l'histoire qui est que nos villes sont apparues à une époque où la traction motorisée n'était pas disponible, et donc les déplacements sont plus courts, les logements sont plus facilement collectifs, donc avec une baisse, c'est ce que je vous ai montré au premier cours, des émissions par mètre carré, etc. Donc, il faut faire très attention quand on juge les peuples à l'aune de ce problème particulier et savoir bien faire la différence entre la vraie mauvaise volonté d'aujourd'hui et le fruit de l'histoire qui est ce qu'il est. Encore une fois, dans un certain nombre de cas de figure, on hérite aujourd'hui davantage qu'on n'avait absolument pas cherché. Si on regarde maintenant à quoi ressemblent les émissions par secteur, alors là, il s'agit d'un panorama mondial, voici d'où vient le CO2 et par gaz. Voici d'où vient le CO2. Un quart du CO2 vient de ce qu'on appelle les industries de l'énergie qui, en pratique, recouvrent les centrales électriques et les raffineries. C'est essentiellement les centrales électriques qui pèsent dans cette affaire. Donc, un quart des émissions mondiales de CO2, c'est les centrales électriques et dans ce quart, c'est essentiellement le charbon qui va jouer son rôle. Toujours un quart en ordre de grandeur, entre un cinquième et un quart, vient de la déforestation. Un quart en ordre de grandeur vient de ce qu'on appelle les procédés industriels. Donc, c'est tout ce qui n'est pas électrique, enfin électricité plus exactement, et raffinage dans l'industrie. Donc, c'est toutes les sources de chaleur dont on va avoir besoin pour faire de l'acier, du verre, du plastique, etc. Et les sources de chaleur dont on va avoir besoin pour transformer les matières ainsi obtenues en produits manufacturés. Retenez que dans les émissions de l'industrie, à peu près 80% vient de ce qu'on appelle de l'industrie de base, c'est-à-dire les industries qui vont fabriquer les matériaux de base, les produits chimiques de base, les métaux, les plastiques, etc. Transformer l'acier en boulant de douze, derrière, c'est quelque chose qui émet considérablement moins que d'avoir fabriqué l'acier au début du processus. Le chauffage des bâtiments représente à peu près 10%. C'est une moyenne mondiale, parce qu'il y a évidemment des tas de pays où on ne se chauffe pas. Et enfin, le transport maritime, terrestre et aérien, représente de l'ordre de 17% des émissions de CO2. Dans ce paquet, le transport routier stricto sensu est aux alentours de 12, 12 à 13. Et vous avez 3 à 4 pour le maritime et environ 2 à 3 pour l'aérien. Après, vous pouvez regarder les émissions de méthane. Alors, les émissions de méthane, elles ont deux gros sources. C'est d'une part l'exploitation des hydrocarbures. L'exploitation des hydrocarbures, comme je vous l'ai dit lors du cours précédent, vous avez deux sources. La première, c'est le méthane qui est dissous dans l'huile extrait quand on remonte du pétrole. Le méthane qui est contenu dans les gisements de charbon et qui s'est formé au moment où le gisement lui-même s'est formé. Et les mineurs réclament en général qu'on ventile des mines et on ne peut pas vraiment leur en vouloir pour ça. Et enfin, vous avez les fuites dans le système d'extraction et de transport du gaz naturel. Donc tout ça, ça vous fait des émissions de méthane. C'est la partie énergie. Après, vous avez une deuxième source qui est agricole et en particulier tous les processus de fermentation anaérobie. C'est-à-dire dès que vous avez de la vie quelque part qui se déroule en l'absence d'oxygène, alors en général, le métabolisme des bactéries concernées, c'est d'émettre du méthane. Donc la fermentation dans l'état de fumier, la fermentation dans l'estomac des vaches, la fermentation au fond des marécages, tout ça, ça fait du méthane. Et les sources humaines dominantes, c'est la résiculture, parce que vous avez de la fermentation anaérobie sous la couche d'eau de la rizière. Les vaches, vous avez à peu près un milliard et demi de bovins à la surface de la planète, dont la biomasse est supérieure à celle des hommes et qui contribuent également de manière très significative aux émissions de méthane. Et après, vous avez des petits trucs qui sont plus secondaires. Les déchets, ce qui est en fait l'aval de la chaîne alimentaire, donc c'est les épluchures de patates qu'on a mises dans un trou et qui fermentent, correspondent à 20% des émissions de méthane. Et ici, vous avez une petite partie des émissions qui correspond à la combustion incomplète lors des incendies. Le protoxyde d'azote est un gaz... Ah, moi j'avais mis des commentaires, je suis désolé, je les avais oubliés. Le protoxyde d'azote est quelque chose qui est pour l'essentiel lié aux engrais azotés. Quand vous mettez des engrais azotés sur le sol pour faire pour la fertilisation azotée des cultures, et bien une petite partie des nitrates que vous avez dans les molécules épandues va subir une réduction avec l'oxygène de l'air et ça va conduire à l'apparition d'un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre. Les allocarbures dont je vous ai parlé ont débuté avec une famille qui portait le doux sigle de CFC, chlorofluorocarbures. Il s'agit donc de carbone, de fluor et de chlore assemblés avec des molécules qui sont saturées en allocarbures, il n'y a plus d'hydrogène. Et contrairement à là aussi l'idée populaire qu'en ont un certain nombre de gens, le premier usage qu'on en a fait n'a pas été de remplir les bombes aérosols qui permettaient de se poudrer les cheveux ou de sentir bon sous les bras. Ça a essentiellement remplacé l'ammoniaque dans les circuits réfrigérants. Ça a été ça leur premier usage. Ce sont des molécules qui sont d'une extrêmement grande stabilité chimique et qui dit que c'est très stable chimiquement dit que ce n'est pas toxique. Un truc qui est très stable chimiquement est un truc qui ne réagit avec rien et en particulier pas avec vos poumons, pas avec vos cellules si vous en respirez un grand coup. Ce qui n'est pas exactement le cas de l'ammoniaque. Donc ça a remplacé l'ammoniaque dans les chaînes du froid et c'est ça qui a été l'usage dominant au départ des CFC. Puis quand on s'est rendu compte que in fine ça finissait par arriver dans la haute atmosphère ou photodissocié par les ultraviolets ça libérait du chlore atomique qui n'était pas spécialement bon pour l'ozone qui se trouvait là. On les a remplacés par du substitut non saturé en halogène dans lesquels il reste de l'hydrogène ce qui permet à ces molécules d'être l'objet d'une dégradation chimique dans la basse atmosphère avant d'avoir le temps de monter dans la haute atmosphère. Mais ces gaz restent quand même des gaz à effet de serre extrêmement significatifs. Alors on s'en sert toujours dans les circuits de flux de réfrigérants. La recherche de clim que fait Vidas c'est typiquement des allocarbures. Et on s'en sert également dans des applications industrielles diverses et notamment comme solvant dans l'industrie des semi-conducteurs. L'ozone qui est également un gaz à effet de serre a deux réservoirs distincts dans l'atmosphère qui ne communiquent pas entre eux et l'ozone, je vais dire que c'est l'un des trucs les plus compliqués à comprendre quand vous avez affaire à des gens qui ne sont pas dans ce genre d'activité à titre professionnel. Vous avez d'abord de l'ozone qui apparaît et qui disparaît dans la stratosphère. Donc la stratosphère contient une concentration en ozone et il s'agit bien d'une concentration en ozone. La couche d'ozone, ça n'existe pas. Pour moi, une couche, c'est comme une couche de neige ou une couche pour les bébés, c'est-à-dire un truc qui a un début et une fin et entre les deux, c'est quelque chose de très compact. La couche d'ozone, c'est pas ça. La couche d'ozone, c'est une concentration d'ozone dans la stratosphère qui est plus importante en part relative que dans le reste de l'atmosphère. Donc si vous faites un profil de concentration de l'ozone en partant du sol, vous en avez une quantité donnée puis à partir d'un certain moment, ça se met à croître avant de se remettre à diminuer. Mais on parle toujours de pour-mille ou pour-cent. On est plutôt du côté du pour-mille du reste. Il ne s'agit pas d'avoir 99% d'ozone dans l'atmosphère à un endroit donné de l'atmosphère. Cet ozone, il apparaît et il disparaît sous l'effet de la photodissociation de l'oxygène par les ultraviolets du soleil. Alors ça, c'est la résultante. Vous avez 25 réactions intermédiaires entre les deux. Pour ceux que ça passionne, il y a justement un bouquin de Méji qui traite du sujet. Cet ozone, il vit sa vie sans quitter la stratosphère. D'accord ? Cet ozone, vous ne le voyez jamais près du sol. Il vit sa vie là-haut. Vous avez également de l'ozone près du sol. C'est l'ozone des fameux pics donc qui se trouve dans la troposphère, c'est-à-dire la plus basse couche de l'atmosphère. Cet ozone-là, il apparaît et il disparaît pour des causes qui ne sont pas celles pour lesquelles il apparaît et il disparaît dans la haute atmosphère. En fait, il apparaît à la suite d'une réaction chimique et non pas d'une réaction photochimique de dissociation. Enfin, c'est photochimique, pardon, mais ce n'est pas de la dissociation pure et simple. Il apparaît quand vous mettez dans la marmite un cocktail de polluants primaires, c'est-à-dire des oxydes d'azote et des hydrocarbures volatiles, on va dire, typiquement du bétane, des vapeurs d'essence, etc. Vous agitez ça à un grand coup avec du rayonnement solaire et il vous apparaît de l'ozone. Cet ozone, comme vous le savez, c'est un produit qui est chimiquement très actif, donc lui, il va s'épurer tout simplement en agressant une molécule qui ne lui avait rien demandé. Donc, il va aller oxyder quelque chose, éventuellement à l'intérieur de vos poumons et c'est comme ça qu'il s'épure. L'ozone qui est dans la haute atmosphère est plutôt souhaitable parce qu'il a le bon goût d'intercepter les ultraviolets. Donc, l'ozone a des raies d'absorption dans l'ultraviolet. L'ozone qui est dans la basse atmosphère, en général, on l'aime moins parce qu'il a également cette ozone qui est la même molécule, des raies d'absorption dans l'infrarouge, donc il participe à l'effet de serre et en plus, il a la mauvaise idée de rentrer dans vos poumons où il va aller oxyder ce qu'il trouve et en général, les médecins trouvent que ce n'est pas une très bonne idée. Il s'agit évidemment de la même molécule, encore une fois, mais vous avez deux cycles de l'ozone sur Terre qui ne communiquent pas l'un avec l'autre. D'accord ? Donc, les deux concentrations évoluent de manière indépendante l'une de l'autre et selon l'endroit où il se trouve, on l'aime bien ou on ne l'aime pas. Bon, une fois que je vous ai dit ça, je pense que vous comprendrez la difficulté qu'ont nos amis journalistes à essayer de résumer tout ça en une phrase. Je vais maintenant vous proposer deux panoramas sur les émissions d'ensemble de gaz à effet de serre des hommes. La première constitue une répartition tout gaz confondu par secteur. Donc, cette répartition tout gaz confondu par secteur vous donne à peu près le panorama suivant. Les industries de l'énergie, alors en fait, quand je vous ai montré le CO2 tout à l'heure, il n'y avait pas les raffineries et là, il y a les raffineries, c'est pour ça que vous n'êtes pas exactement à périmètre comparable, mais retenez l'idée que ça fait un quart des émissions planétaires. La déforestation qui est la chaîne amont de l'agriculture, les décharges qui sont la chaîne avale de l'agriculture et l'agriculture stricto sensu, si vous mettez tout ça ensemble, vous voyez que ça vous fait quasiment un tiers des émissions mondiales. Quasiment un tiers des émissions mondiales. Donc, le processus agricole au sens large, avec ce qui l'a précédé et ce qui le suit, c'est à peu près un tiers des émissions mondiales. Donc, c'est absolument majeur dans le problème. Vous avez ici les procédés industriels qui ne consistent pas à fabriquer ou des carburants ou de l'électricité. Il s'agit bien de les fabriquer et pas de les brûler quand il s'agit des carburants. Ça fait à peu près 20% des émissions. Là, nos amis de l'IPCC, ils ont fait les andouilles en mettant trois chiffres significatifs. Il est évident que ça n'a pas de sens de mettre trois chiffres significatifs sur des trucs où vous avez des barres d'erreur de 10 ou 20 ou 30%. Et enfin, les bâtiments, le chauffage direct des bâtiments va faire un petit 10% et les transports vont faire environ 13%. Là encore, si il n'y a rien intéresse. Maintenant, je vous propose une vue du consommateur dans laquelle je vais attribuer les émissions de production de l'électricité aux gens qui la consomment. Donc, je suis dans le début d'une logique de type bilan carbone. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de regarder les émissions des centrales vue des centrales, mais de regarder les émissions des centrales vue de la personne qui branche quelque chose dans la prise. donc, je réintègre les émissions de la production de l'électricité dans le compartiment industrie quand c'est les industriels qui consomment l'électricité et je réintègre les émissions de production de l'électricité dans le compartiment bâtiment quand c'est des bâtiments résidentiels et tertiaires donc typiquement le genre d'endroit où on est aujourd'hui qui consomment de l'électricité. Et à ce moment, ça me donne... Et j'ai fait la même chose pour la production des carburants. Et à ce moment, ça me donne le panorama suivant qui est que, y compris l'électricité qu'il consomme. Alors, ça ne change rien pour l'agriculture et la déforestation. Évidemment, il n'y a pas d'électricité là-dedans, très peu. Donc, la chaîne alimentaire me fait toujours un tiers du problème. Les procédés industriels me font un tiers du problème si j'inclus l'électricité qu'il consomme. Et s'il la consomme, il a bien fallu la faire. Donc, la production des objets manufacturés, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, conduisent à un tiers des émissions planétaires. Le fait d'avoir des logements et des immeubles de bureaux et des centres commerciaux, etc., pour la partie émissions directes et indirectes liées à l'électricité, c'est un quart du problème. Et vous voyez qu'en ordre de grandeur, le fait d'avoir des objets manufacturés ou le fait d'avoir des bâtiments, c'est des masses qui ne sont pas très loin d'être équivalentes. Donc, la civilisation dans laquelle on a l'occasion d'en discuter, la civilisation dans laquelle on met tout le monde dans un bureau, outre que ce n'est pas possible parce que ça veut dire que plus personne ne fait pousser les patates et donc que tout le monde meurt de faim, la civilisation dans laquelle on met tout le monde dans un bureau, même si c'était possible, compte tenu de ce que ça suppose comme consommation indirecte, on verra ça au moment du bilan carbone, de faire ce genre de choses, c'est malheureusement pas suffisant pour arriver à résoudre le problème. Et enfin, vous voyez que les transports qui certes constituent en France un compartiment dominant et croissant des émissions, si vous prenez le monde dans son ensemble, ce n'est pas ça qui domine. Ça ne veut pas dire que je suis un grand amoureux des voitures nécessairement, mais si vous prenez les chiffres, encore une fois, les transports, c'est 15% des émissions, ça vient derrière les bâtiments si vous incluez l'électricité qu'ils consomment et ça vient derrière la production des produits manufacturés si vous incluez l'électricité que ça nécessite. Si vous prenez la France, alors là, vous avez un panorama un peu distinct et c'est dû à la structure particulière de la production d'électricité en France. Donc les industries de l'énergie ne font que 10% du total et là-dedans, vous avez à peu près 5 pour les centrales et 5 pour les raffineries. L'industrie hors production de l'énergie fait un quart, l'agriculture fait un quart, ça, ça dépend beaucoup du format de comptabilisation. Ça peut faire 18% dans certains, ça fait 26% ici, enfin ça dépend si vous comptez brut, net, etc. Le résidentiel tertiaire, donc les bâtiments sans l'électricité qu'ils consomment, donc le chauffage c'est 20% et le transport c'est 20%. Donc vous voyez que selon le pays auquel vous vous intéressez, ce camembert que je vous ai présenté juste avant avec quelques masses qui dominent de manière significative, vous allez toujours les retrouver. C'est très rare que vous trouviez un pays où la masse qui était à 30 descend à 2 mais les proportions peuvent quand même varier de manière significative. Donc retenez qu'on a en gros 3 ou 4 sources dominantes de gaz à effet de serre sur la planète, fabriquer des objets manufacturés, manger, habiter, habiter, enfin avoir des bâtiments soit pour son travail soit pour son logement. Voilà en gros les 3 grandes sources. C'est exactement notre quotidien. C'est très exactement notre quotidien. ça, ça m'amène à une conclusion que je vous livre qui est qu'à la différence des CFC dont je parlais tout à l'heure qui représentaient en gros un chiffre d'affaires pour leurs producteurs de quelques dizaines de milliards de dollars dans un monde dont le PIB est de 30 000 ou 40 000 milliards de dollars qui étaient concentrés sur quelques usages très spécifiques pour lesquels au surplus en payant juste un peu plus cher on a des substituts techniques c'était un problème facile à résoudre. C'était un problème facile à résoudre. Là vous avez affaire à un problème que vous preniez l'amont ou l'aval qui est imbriqué dans chacun de nos actes quotidiens d'aujourd'hui dont l'usage est à l'origine non pas de 1 pour 1000 mais de 100% ou à peu près du PIB mondial. Vous comprenez avec ça que la facilité ou la difficulté à résoudre le problème n'a strictement rien de comparable avec ce qui s'est passé sur les CFC et l'ozone stratosphérique. Ça n'a rien de comparable. Absolument rien. On aime bien comparer les deux. En l'espèce ça n'a absolument rien de comparable. Alors l'homme aimait également d'autres espèces dans l'atmosphère qui engendrent l'effet inverse de celui dont on vient de parler tout à l'heure de manière un peu large c'est-à-dire le réchauffement qui sont des espèces refroidissantes en ce sens qu'elles vont soit directement réfléchir soit conduire à l'apparition de corps qui vont réfléchir le rayonnement solaire. On parle là de ce qu'on appelle les aérosols ou les précurseurs d'aérosols. Alors là aérosols c'est bien évidemment pas les bombes aérosols il ne s'agit pas d'aller laquer l'atmosphère. Vous savez qu'en physique un aérosol c'est une suspension dans un gaz de particules liquides ou solides et là c'est bien de ça dont il s'agit. Un nuage typiquement c'est un aérosol quand vous passez le balai un peu énergiquement vous créez un aérosol ce que vous avez au-dessus de Los Angeles ou de Paris quand vous avez des tas de cochonneries par beau temps c'est un aérosol etc. Enfin pas les gaz les poussières. L'homme émet deux types de composés qui conduisent soit à des aérosols soit à qui vont modifier la formation des aérosols naturels et en fait la source principale pour tout ça ça va être le dioxyde de soufre. quand vous émettez du dioxyde de soufre vous conduisez à l'apparition de sulfates dans l'atmosphère et ces sulfates ils ont la particularité un d'être directement des réflecteurs du rayonnement solaire et surtout deux de servir de noyaux de condensation pour la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère et ça va donc vous modifier la structure des nuages et en particulier ça va vous augmenter souvent la persistance et la taille des gouttelettes dans les nuages ça va rendre les gouttelettes plus petites ça va diminuer la faculté à précipiter des nuages et ça va favoriser l'apparition donc ou la couverture nuageuse basse alors la couverture nuageuse basse a un effet réfléchissant sur le rayonnement solaire qui l'emporte sur l'effet de serre qu'elle induit parce qu'il y a de la vapeur d'eau donc en gros quand vous faites apparaître un cumulus globalement vous refroidissez l'atmosphère vous refroidissez la surface c'est l'inverse avec les nuages hauts quand vous faites apparaître un cirrus globalement vous réchauffez la surface parce que le nuage est encore suffisamment translucide au rayonnement solaire pour que l'effet global réflexion plus effet de serre induit soit un réchauffement net de la surface donc ces aérosols et ces précurseurs d'aérosols induisent un refroidissement et si vous comparez l'effet le forçage radiatif positif induit par le surplus de gaz à effet de serre qu'on a mis et le forçage radiatif négatif induit par le surplus d'aérosols que nous avons rajouté dans l'atmosphère vous arrivez quand même à un résultat qui est globalement positif comme disait l'autre c'est à dire que pour le moment l'effet de serre supplémentaire qu'on a rajouté dans l'atmosphère l'emporte sur les aérosols supplémentaires qu'on a rajouté dans l'atmosphère et il y a une différence très importante entre les deux c'est que la durée de persistance après l'arrêt des émissions de ces gaz là se compte en siècles ou en millénaires alors que la durée de persistance après l'arrêt des émissions de ces composés là se compte en semaines et comme en plus ils sont associés à de la pollution locale parce que le dioxyde de soufre ça fait de l'acide sulfurique une fois dans l'air et personne n'est très pressé d'avoir de l'acide sulfurique qui tombe un peu partout et bien on a plutôt tendance à chercher à limiter les émissions donc à l'avenir mais par contre les très fortes émissions d'aérosols qui ont eu lieu pendant les 30 glorieuses au moment où l'industrie a tourné à plein régime et où on avait des tas de combustibles fossiles souffrés pour lesquels on laissait le dioxyde de soufre partir dans l'atmosphère c'est une des explications qu'on avance parfois pour expliquer la raison pour laquelle la température planétaire a cessé d'augmenter entre 40 et 70 voire a légèrement décru entre 1940 et 1970 l'une des explications possibles indépendamment de la variabilité naturelle c'est l'augmentation très significative des émissions d'aérosols qui ont contribué à ce moment à contrebalancer l'effet de serre naissant et puis depuis les émissions d'aérosols ont plutôt tendance à baisser alors que les émissions de gaz à effet de serre augmentent et l'effet cumulatif augmente ce qui explique que toute cette affaire sorte du bruit de fond maintenant je vais maintenant essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on fait une simulation climatique à partir de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant alors pour faire une simulation climatique il faut deux choses il faut comprendre comment fonctionne le système climatique et il faut par ailleurs faire une hypothèse qui est nécessairement une hypothèse sur la perturbation que les hommes vont lui apporter donc une simulation climatique démarre par la force des choses je dis bien par la force des choses avec une hypothèse sur la manière dont les hommes vont se comporter sur la durée de la simulation et comme évidemment l'avenir n'est pas écrit ça veut dire que vous avez en entrée quelque chose qui est un scénario mais pas une prévision de l'avenir qui est les émissions de gaz à effet de serre que l'humanité pourrait être amenée à faire pour le moment les physiciens ils travaillent avec une fourchette de scénarios où le plus bas c'est que les émissions augmentent légèrement au cours du 21ème siècle avant de diminuer alors que le plus haut c'est les émissions qui sont progressivement multipliées par 4 toute la question étant bien évidemment de savoir si ce scénario haut il a une quelconque chance de se réaliser compte tenu des contraintes que je vous ai exposées sur les combustibles fossiles et cette question se pose parce que les gens qui ont fait les scénarios ils ne sont pas dans le domaine de la géologie des hydrocarbures donc pour le moment il y a un débat assez vif qui existe entre certains géologues pétroliers et les gens qui font de la simulation numérique du climat les premiers 10 ans ou second avec des arguments qui sont à mon avis largement recevables pour partie qui est que la fourchette haute des scénarios c'est pas la peine de les explorer parce qu'on est en train de perdre son temps au niveau des émissions c'est très peu probable qu'on voit ce genre de choses arriver une fois que vous avez vos scénarios d'émissions alors vous faites passer ça dans un premier étage de modélisation qui est ce qu'on appelle un cycle du carbone et vous avez l'évolution future de votre stock atmosphérique de gaz à effet de serre donc vous avez spéculé sur le débit du robinet et à partir de là vous avez un premier étage de modélisation qui vous donne la quantité d'eau dans la baignoire une fois que vous avez l'évolution de votre niveau en gaz à effet de serre dans l'atmosphère de votre stock atmosphérique de gaz à effet de serre alors vous faites passer ça dans un modèle de climat qui comme je vous disais tout à l'heure c'est Flight Simulator appliqué au climat et vous avez les paramètres climatiques de votre modèle qui varient donc votre modèle vous dit ça va chauffer ça va chauffer plus ici que là ça va se refroidir là les précipitations vont évoluer comme ceci comme cela les grandes zones de couverture de la végétation je les vois se déplacer comme ceci comme cela le système est asservi dans tous les sens et en particulier une chose que je vous montrerai c'est que l'évolution des paramètres climatiques va en retour avoir une influence toutes choses égales par ailleurs sur le niveau du stock atmosphérique de gaz à effet de serre donc le cycle du carbone et le système climatique sont asservis l'un commande l'autre et c'est un asservissement qui va dans les deux sens l'un commande l'autre et vous ne pouvez pas avoir un système climatique qui varie encore une fois sans que les cycles du carbone varient et puis vous avez une autre boucle de rétroaction qui pour le moment n'est pas prise en compte dans les modèles mais qui figurait dans le rapport du club de Rome dont je vous ai parlé au cours de la première leçon qui consisterait parce que la question n'est pas dans les modèles encore une fois à se poser la question qui est quelle pression sur l'activité humaine est-ce que cette évolution va exercer et qui viendrait invalider au bout d'un certain temps l'évolution que j'ai imaginée pour les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il est bien évident vous allez le voir avec les résultats alors là il ne s'agit pas de science il s'agit de je suis presque dans la religion mais à titre personnel je ne crois pas une seconde pas une seconde au fait qu'on puisse avoir une activité industrielle prospère sur la deuxième moitié du 21ème siècle qui permettrait de faire augmenter les émissions sans cesse dans un monde dans lequel on s'achemine vers une transition climatique de l'ordre de 5 degrés en un siècle je n'y crois pas une seconde je crois que dans ce genre de monde on aura une déliquescence généralisée et en particulier l'activité économique actuelle se cassera la gueule et donc il ne sera pas question d'avoir les émissions qui gravent donc le mais ça c'est une boucle de rétroaction qui aujourd'hui encore une fois est d'une certaine manière pas modélisable facilement sauf que les dynamiciens des systèmes qui avaient bossé au MIT à l'époque du rapport du club de Rome parce que c'était eux qui avaient fait le boulot avait dit que avec un modèle relativement agrégé au bout d'un certain temps la pression sur l'activité humaine en retour liée à des atteintes significatives à l'environnement qui est un facteur de production et bien engendrera en particulier une baisse structurelle de l'activité économique des hommes donc c'est quelque chose sur lequel ça peut vous paraître un peu tiré par les cheveux mais c'est absolument essentiel parce que psychologiquement on est tous bigornés de la même manière à partir du moment où on vous dit dans le journal la température pourrait monter de temps en 2100 et bien on vous vend implicitement la conclusion que les premiers emmerdements sont pour le 1er janvier 2101 puisque s'il y avait des emmerdements massifs avant 2100 l'évolution ne continuerait pas jusqu'à son terme donc à chaque fois et ça c'est un truc que vous allez retrouver dans votre métier quel que soit votre métier et quel que soit le domaine et que vous parliez de changement climatique ou pas dès lors qu'on vous donne une prolongation tendancielle qui va jusqu'à une date donnée le simple fait de la prendre comme hypothèse de départ ça veut dire que vous achetez l'idée qu'il ne se passe rien de perturbant avant l'échéance de la prolongation j'insiste vraiment là-dessus vous ne pouvez pas savoir la quantité d'effets délétères qui sont liés à ce genre de choses pour en revenir au cours précédent le fait que l'agence internationale de l'énergie dise en prolongation tendancielle la consommation d'énergie ça monte jusqu'à tel endroit en 2030 dans la tête de tout absolument tous nos gouvernants ça met l'idée que n'importe quel ennui est pour après le 1er janvier 2031 donc là c'est exactement pareil c'est pas parce que c'est une simulation faite sur ordinateur avec un scénario en entrée qui est perpétuellement croissant que ça veut dire que les premiers ennuis sont pour le 22ème siècle c'est pas vrai c'est un truc qu'il faut se sortir de la tête et même si encore une fois c'est pas facile donc je vous le disais le premier étage de la fusée c'est de savoir ce que vont faire les hommes à l'avenir alors il y aura pic de toute façon mais la question est de savoir s'il est un peu plus tard ou un peu plus tôt alors si on regarde les choses un tout petit peu plus en détail en fait les gens travaillent avec des gaz différenciés au niveau des scénarios d'émission en ce qui concerne le CO2 qui est le principal gaz concerné je vous disais on part d'émissions qui sont de l'ordre de 7 milliards de tonnes de carbone en 2000 et puis ça monte jusqu'à 9 pour le scénario le plus bas avant de redescendre en gros à 5 c'est ce que dans la suite de mes planches j'appelle des émissions quasi constantes en gros ça monte un peu ça descend un peu après vous avez un scénario en rouge ici là qui correspond à un scénario charbon haut celui là à mon sens reste compatible avec les ressources fossiles inventoriées et il porte le doux patronyme de A1B celui là et enfin ici vous avez un scénario dans lequel les émissions de gaz à effet de serre de CO2 sont multipliées par 4 d'ici à 2100 et sauf à ce qu'on sache exploiter industriellement les hydrates de méthane ou qu'on découvre 4 fois la quantité de charbon qu'on imagine que la croûte terrestre comporte aujourd'hui celui là me paraît complètement improbable il me paraît d'autant plus improbable que la rétroaction climatique si c'est né que ça se chargera à mon avis de faire baisser des émissions avant 2100 ici vous avez les émissions de protoxyde d'azote et de méthane où vous voyez aussi que le scénario bas en gros c'est des émissions quasi constantes et le scénario haut c'est un doublement ou en gros un doublement de ces gaz et ici vous avez les émissions de SO2 donc le précurseur d'aérosols dont je vous ai parlé tout à l'heure et là vous voyez par contre que dans tous les scénarios on a pris l'hypothèse qu'après une période transitoire de hausse éventuelle liée à l'industrialisation des pays qui aujourd'hui sont en train de bâtir leurs aciéries leurs cimenteries leurs etc enfin des trucs qui conduisent à des émissions et leurs centrales à charbon et bien ça allait se mettre à baisser encore une fois tout ça ça n'est que des hypothèses mais il faut bien savoir avec quelles hypothèses on a fonctionné parce qu'alors là pour le coup je vais me permettre de chatouiller les gens qui font de l'économie un résultat en économie est aussi bon que la qualité des hypothèses qu'on a pris en entrée il faut bien se garder l'exactitude de la formule avec l'exactitude du résultat on confond toujours les deux mais enfin si vous appliquez des mathématiques justes à une hypothèse farfelue vous obtiendrez un résultat farfelu le gène équation exact n'est pas un gène dominant c'est un gène récessif donc il faut que vous ayez à la fois une équation exact et des hypothèses exactes alors j'en reviens à ce que je disais sur le premier étage de la fusée donc là maintenant on va passer au deuxième le deuxième c'est je passe de émission vers concentration alors ici vous avez une mise en perspective de la concentration atmosphérique en CO2 sur le dernier millénaire c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure la manière dont ça a évolué au cours du 20ème siècle et ce que ça pourrait donner à l'avenir avec dans le premier cas de figure des émissions qui restent quasi constantes et dans le deuxième cas de figure avec le scénario alors ce scénario je lui ai donné un nom j'ai dit que c'était le monde entier qui convergeait vers les émissions d'un habitant de la Pologne de l'an 2000 alors il se trouve que j'ai fait ce petit truc là avant le référendum européen que je n'ai strictement rien contre les polonais qu'ils soient plombiers ou qu'ils fassent autre chose il se trouve simplement que les polonais ont les premières réserves de charbon en Europe et que le monde dans lequel on cherche à faire croître les émissions tant que ça passe est un monde dans lequel on tape très violemment dans le charbon puisque c'est essentiellement ça qui va servir à fournir le carburant et donc ça veut dire que le mix énergétique va se rapprocher du mix énergétique de la Pologne actuelle alors là on ne parle pas pour le moment de la séquestration mais je vous en parlerai plus tard mais c'est dans un monde dans lequel on laisse le CO2 partir dans l'air ce qui est quand même le cas pour une bonne partie des usages et bien ce monde là donc si vous conjuguez la croissance démographique et une convergence des modes de vie vers la manière dont vit un polonais d'aujourd'hui et bien vous arrivez au scénario alors si vous m'avez bien entendu comme c'est un scénario auquel je ne crois pas pour des raisons physiques ça veut dire que le monde ne peut pas c'est pas le scénario socio-économique qu'on peut proposer en ayant une chance de l'atteindre proposer à l'ensemble des habitants de la planète de se mettre à vivre comme un polonais aujourd'hui voilà si niveau de convergence il y a il sera beaucoup plus bas que ça ensuite on va donc faire passer cette variation de la concentration de gaz à effet de serre dans un modèle donc je vous ai dit tout à l'heure un modèle c'est flight simulator sauf que c'est pas flight simulator c'est climat simulator donc en gros ça revient à représenter sur ordinateur le fonctionnement réel du système climatique alors je vous ai dit que dans le système climatique il y avait des compartiments fluides qui étaient les compartiments ou quasi-fluides qui étaient les compartiments qui dominaient l'évolution du système à l'échelle du siècle pour modéliser ces compartiments fluides ou quasi-fluides vous savez que l'ordinateur n'aime pas beaucoup l'infini donc on ne peut pas représenter le monde avec une infinité de points et en fait compte tenu de la puissance de calcul disponible ce qu'on va faire c'est qu'on va découper le monde en boîte à chaussures et ou plus exactement les compartiments fluides du monde en boîte à chaussures et on va considérer chaque boîte à chaussures comme un tout homogène donc c'est des parallèles pipèdes pour pied très plat parce que la maille sur l'horizontale est typiquement de l'ordre de la centaine de kilomètres alors que la maille sur la verticale est typiquement de l'ordre de la centaine de mètres donc c'est effectivement des pieds extrêmement plats mais c'est ça la manière dont on s'y prend et on considère que chaque cube enfin chaque parallèles pipèdes qu'on obtient ainsi est un tout homogène à l'intérieur duquel le vent est le même partout la température est la même partout les précipitations sont les mêmes partout etc alors de temps en temps c'est pas aussi simple que ça on introduit des gradients à l'intérieur de la maille mais ça reste des trucs qui sont gérés avec des paramètres globaux il n'y a pas une représentation explicite des processus qui sont sous l'échelle de la maille et en particulier il n'y a pas de représentation explicite dans les modèles de la convection atmosphérique à petite échelle c'est à dire celle qui fait apparaître les nuages et les précipitations locales donc ça c'est quand même une grosse limitation pour avoir des évolutions régionales et de la visibilité sur les est-ce qu'il va y avoir plus d'orage par exemple impossible de répondre à la question avec ce genre d'outils les modèles ils sont exactement comme les jeux vidéo ça je suis sûr que ça vous est familier ceux de 1970 le Pac-Man de mes études c'est pas exactement ce qu'on va trouver aujourd'hui c'est exactement pareil pour les modèles qui permettent de faire de la simulation climatique ils ont bénéficié comme le reste de l'augmentation de la puissance de calcul dans les années 70 je vous la fais courte mais bonne dans les années 70 on représentait essentiellement le sol avec pas d'eau ou presque la variation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère un cycle de l'eau extrêmement global et paramétré et aujourd'hui on est capable d'avoir des modèles je vous ai pas amené d'animation mais j'aurais pu dans lesquels on représente l'océan avec sa dynamique la végétation avec sa dynamique la chimie atmosphérique avec sa dynamique évidemment les échanges d'énergie évidemment les aérosols qui sont apparus etc. la dynamique en ce qui concerne la glace de mer etc. donc en gros chaque spécialité dont je vous ai parlé tout à l'heure les glaciologues les biologistes les machins etc. a construit un bout dans un coin et puis ensuite arrive des ensembliers qui raccordent les divers bouts les uns aux autres créent les interfaces qui permettent de créer un grand modèle couplé dans lequel chaque compartiment répond aux autres c'est ça l'idée donc c'est exactement comme quand vous faites Warcraft chacun dessine son petit personnage et puis après vous intégrez tout ça dans un truc où ils sont capables de se parler la maille du modèle a également fortement diminué au cours des dernières décennies reflétant en cela l'augmentation de la puissance informatique disponible et entre alors les acronymes que vous avez là font référence au rapport d'évaluation du GIEC dont je vous ai un tout petit peu parlé alors le GIEC c'est quoi je vais faire une incidente à cette occasion le GIEC c'est une revue de presse mais une revue de presse très particulière on demande à des scientifiques de faire une compilation de tout ce qui s'est publié dans la littérature scientifique des années écoulées et d'en faire un résumé en 800 pages c'est ça un rapport du GIEC c'est ça un rapport du GIEC donc la seule source d'information qui est prise dans les rapports du GIEC c'est ce qui paraît dans les revues scientifiques à comité de lecture on se contrefout de savoir ce que tel ou tel a déclaré dans le monde c'est pas un sujet et par ailleurs ce sont les gens du domaine qui font la synthèse des informations qui sont les seuls à comprendre je veux dire dans un colloque de médecins c'est rare qu'on invite un boulanger ou un garagiste en général on considère que c'est les médecins entre eux qui sont les mieux outillés pour faire la synthèse de leurs propres travaux un rapport du GIEC ça marche exactement de la même manière je vous rappelle encore une fois que c'est un document que pas une personne qui le conteste n'a lu d'un bout à l'autre pas d'une pas une par ailleurs dans un rapport de 800 pages vous vous doutez bien que si on fait 800 pages et pas 3 c'est parce qu'il y a des nuances dans tous les sens c'est parce qu'il y a des conditionnels dans tous les sens c'est parce qu'il y a des précisions et des limites aux connaissances acquises et au contraire la description précise des sujets encore débat qui sont exposés avec toutes leurs nuances c'est parce que la langue française comporte plus de trois mots qu'on fait un gros dictionnaire et bien là c'est exactement pareil c'est utile d'avoir plus de trois mots pour faire des nuances et bien là c'est pareil c'est parce que la science qui se préoccupe de ce processus a des tas de directions dans lesquelles elle cherche et des tas de résultats définitifs ou intermédiaires à proposer et des tas de zones d'ombre à mettre en lumière pardonnez-moi le mauvais jeu de mot qu'on fait un rapport de 800 pages et encore une fois pas un article d'une demi-page donc c'est quelque chose si ça vous amuse je vous conseille si ça ne vous amuse pas je vous conseille l'exercice suivant sur le site du GIEC qui est ipcc.ch comme ipcc c'est International Panel en Climate Change et je vous donnerai peut-être un contrôle là-dessus allez télécharger le rapport lisez-en trois pages et regardez si à votre avis c'est quelque chose à qui c'est accessible regardez à qui c'est accessible c'est une très bonne idée pour mon contrôle ça voilà et faites-vous votre propre opinion là-dessus les modèles dont je vous ai parlé ils sont évidemment pardon pour finir sur le rapport du GIEC vous avez évidemment un long processus de revue critique c'est-à-dire que le draft qui a été écrit par monsieur A on va le soumettre à monsieur B de la même spécialité pour qu'il dise est-ce que oui ou non ça correspond à ma manière de voir les choses sinon pourquoi etc donc vous avez un débat entre spécialistes qui prend des années et qui permet d'accoucher d'un document encore une fois qui expose le problème dans toute sa complexité et avec toutes ses nuances j'en reviens à mes modèles c'est comme avant la commercialisation d'un jeu vidéo on est sûr que ça va bien faire ce qu'il y a marqué sur la notice commerciale ben là c'est exactement pareil avant de commencer à regarder l'avenir on va déjà commencer par voir si le modèle reproduit à peu près correctement ce qui s'est passé dans la zone dans laquelle on a de l'instrumentation donc on va faire tourner le modèle en le faisant partir de 1900 et on va regarder ce qu'il raconte sur l'évolution du système climatique alors vous avez ici des graphiques qui s'interprètent de la manière suivante la courbe noire c'est la valeur la plus probable de l'évolution régionale de la température sur la période considérée donc là en l'occurrence sur le 20ème siècle la plage rose c'est l'enveloppe intermodèle donc c'est la zone dans laquelle se situe la totalité des simulations qu'on a pu faire avec la vingtaine de modèles qui ont été utilisés parce que chaque équipe de physiciens un peu riches de par le monde a sa propre équipe a son propre modèle donc vous avez à peu près 20 modèles 20 outils de simulation numérique qui existent dans le monde en France vous en avez 2 ou 3 Météo France en a un le laboratoire de météorologie dynamique et l'IPSL en ont un autre et puis il y en a un troisième CERFAC je crois a son propre modèle également en Grande-Bretagne ils en ont un qui est très célèbre qui est celui du Adles Center etc la NASA a son propre modèle enfin bon bref tout le monde a son modèle et on va alimenter les modèles avec les mêmes hypothèses c'est pour ça que c'est important d'avoir des scénarios sur lesquels on est tous d'accord comme ça on compare les résultats et on va regarder ce qu'il y a raconte donc sur le 20ème siècle toutes les simulations qui sont faites avec les modèles utilisés se situent dans l'enveloppe rose qui est située là quand on prend en compte les émissions de gaz à effet de serre et se situent dans l'enveloppe bleue qui est là si on ne prend pas en compte les émissions de gaz à effet de serre alors les deux résultats absolument majeurs que vous pouvez voir sur ces graphiques c'est que 1 quand on prend en compte les gaz à effet de serre à peu près tous les modèles sont dans les clous s'il s'agit de reproduire la tendance si on ne prend pas en compte les gaz à effet de serre vous n'avez plus aucun modèle je dis bien plus aucun modèle qui est capable de reproduire ce qui s'est passé à partir des années 1970 il ne s'agit pas qu'il y en ait quelques-uns qui reproduisent et quelques-uns qui ne reproduisent pas si vous n'en avez pas un seul qui est capable de reproduire par contre sur la première moitié du 20ème siècle et bien vous voyez que ces outils ne permettent pas de discriminer en mettant un point final au débat l'évolution avec influence humaine et l'évolution sans influence humaine en d'autres termes sur la première moitié du 20ème siècle ces outils ne sont pas capables d'apporter un point final à la question qui est est-ce que le climat se serait comporté de la même manière sans nous ou pas par contre ils sont capables d'apporter une réponse pour la deuxième moitié du 20ème siècle depuis les années 1970 qui est si le climat aurait pu enfin si le climat s'était comporté de toute façon comme ça sans nous aujourd'hui personne n'a l'explication voilà c'est ça que ça signifie et en particulier l'une des choses qu'on peut évacuer de la discussion sauf effet alors là vraiment très compliqué qu'on n'aurait pas vu c'est l'influence du soleil parce que si c'est ça qui explique le réchauffement des températures observées depuis 1970 assez logiquement on devrait s'attendre à ce que les températures aient plus augmenté là où il y a beaucoup de soleil que là où il n'y en a pas beaucoup sauf mécanisme de transfert qu'on n'aurait absolument pas vu or il se trouve que c'est exactement l'inverse qui s'est passé sur les 30 dernières années les températures augmentent plus vite au pôle qu'au tropique elles augmentent plus vite la nuit que le jour au moyen de latitude et elles augmentent plus vite l'hiver que l'été au moyen de latitude et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus cohérent avec une interception renforcée du rayonnement terrestre qu'avec une augmentation du rayonnement solaire parce que l'augmentation renforcée du rayonnement terrestre qui a lieu la nuit et le jour la surface terrestre elle ne tombe pas à 0 Kelvin la nuit donc l'interception renforcée du rayonnement terrestre se manifeste la nuit et le jour et donc va être proportionnellement beaucoup plus visible quand vous n'avez pas de soleil que quand vous en avez donc c'est parfaitement cohérent avec le renforcement de l'effet de serre que le relèvement des températures est préférentiellement lieu à un moment ou à un lieu où vous n'avez pas de soleil plutôt qu'à un moment ou à un lieu où vous avez beaucoup de soleil alors maintenant si on regarde on va commencer à regarder ce que ça signifie sur la température planétaire cette affaire la première signification vous l'avez ici cette courbe qui est graduée en degrés a un zéro de référence qui est la moyenne planétaire des deux dernières décennies du XXe siècle donc là encore c'est une double intégrale temporelle et géographique et la plage de temps c'est 20 ans qui vont de 1980 à 2000 pour faire simple vous voyez qu'au cours du XXe siècle la température était globalement plus basse avec une barre d'erreur sur la première moitié du XXe siècle qui reste significative parce que les relevés de température à cette époque ne sont pas nécessairement homogènes à tel endroit vous allez prendre la température à 9h du matin à tel endroit vous allez la prendre à 8h à tel endroit vous allez la prendre sous-abri comme ceci et à tel autre endroit vous allez la prendre sous-abri comme cela et puis je vous rappelle que les deux tiers de la surface terrestre sont couverts d'océans et les routes commerciales au milieu du Pacifique en l'an 1905 il n'y en a quand même pas énormément donc pour aller faire des relevés de température ce n'est pas extraordinairement pratique les relevés de température la couverture planétaire s'obtient de manière large depuis l'avènement des satellites avant c'était très difficile d'avoir des relevés météo et chez les années 70 voilà après vous pouvez imaginer plusieurs choses à l'avenir et vous constatez pour finir là-dessus que l'amplitude de la variation au XXe siècle c'est la fraction de degré de l'ordre de 0,5 un peu plus de 0,6 maintenant on peut se poser un certain nombre de questions pour l'avenir alors la première question c'est l'hypothèse Pol Pot je tue tout le monde donc la concentration atmosphérique reste constante puisque le CO2 ne va pas s'épurer il est là il reste quid et bien le talon qu'on est à peu près assuré de prendre de toute façon c'est un demi-degré d'élévation supplémentaire et monsieur James Hansen à la NASA il pense que sur une période de temps plus longue on est à peu près assuré de prendre déjà 3 degrés voilà à cause des rétroactions lentes du système qui ne sont pas prises en compte dans les modèles et en particulier la rétroaction lente sur l'albédo c'est une hypothèse qui en ce moment fait débat évidemment mais qui a quelques arguments qui malheureusement qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main ensuite vous prenez une hypothèse qui est que les émissions restent quasi constantes donc c'est le scénario du bas dans ce que je vous ai montré et à ce moment l'ordre de grandeur de ce qui se passe c'est plus 2 degrés en fait c'est plus 2 degrés avec un peu de chance ça pourrait être plus 1 avec pas beaucoup de chance du tout ça pourrait être plus 4 vous avez ensuite le scénario charbon haut donc les émissions mondiales qui doublent là vous prenez plus 3 mais ça peut être significativement plus élevé je vous montrerai après quelle signification on peut accorder à ça et enfin mon scénario très élevé on est entre les 4 et 6 que je vous ai évoqué tout à l'heure si je mets en perspective cette élévation de température non plus avec le dernier siècle mais avec le dernier millénaire voici ce que ça donne vous avez sur cette courbe où le zéro de référence qui est ici est toujours la température moyenne de la planète alors cette fois-ci c'est pas sur les deux dernières décennies du 20ème siècle c'est sur l'année 1990 mais ça change pas grand chose et bien vous voyez que la température moyenne de la planète exactement de l'hémisphère nord ici avec une barre d'erreur qui est de l'ordre du demi-degré de part et d'autre était légèrement inférieure à la température actuelle d'une fraction de degré on va dire sur le dernier millénaire donc là il s'agit de l'hémisphère nord c'est là qu'on a des indicateurs qui permettent de reconstruire la température en quantité la plus abondante les cernes d'arbres notamment mais pas seulement et au 20ème siècle vous voyez l'élévation de température qui est parfaitement discernable avec là comme je vous le disais le petit décrochement de 40 à 70 qui est aussi parfaitement discernable mais vous voyez qu'avec des émissions qui resteraient simplement constantes en fait au 21ème siècle on change d'ordre de grandeur et si vous ne devez retenir qu'une seule chose importante dans cette affaire c'est que le problème il n'est pas derrière nous il est devant nous le problème est devant nous la question de savoir si le changement climatique est déjà là c'est une question parfaitement secondaire c'est parfaitement secondaire toute proportion gardée c'est un peu comme si quelqu'un qui fume depuis 3 mois vous vous demandez si la petite toux du 2 février au matin c'est le tabac ou c'est pas le tabac c'est une question parfaitement secondaire la question principale elle est pour plus tard c'est très exactement la même chose en ce qui concerne le changement climatique il se trouve que j'en reviens toujours à ça parce que même quand vous êtes à l'école c'est une source significative d'informations j'ai vu des tas de journaux qui traînent là une caméra de télévision ça se braque sur ce qui s'est passé la semaine dernière ça ne se braque pas sur ce qui va se passer dans 50 ans donc la question centrale dans le débat médiatique c'est est-ce que le changement climatique est déjà là c'est pas la question centrale en ce qui concerne le débat de société la question centrale en ce qui concerne le débat de société c'est où sont les risques pour l'avenir dans la prolongation de ce qu'on est en train de faire en ce moment donc avec des émissions mondiales qui restent simplement constantes on est là avec des émissions qui n'arriveront pas on serait là vous voyez que dans tous les cas de figure on change l'amplitude et on change la dérivée dans tous les cas de figure alors en fait il faut comprendre cette approche comme une approche probabiliste c'est à dire que quand vous faites tourner votre modèle 253 fois il va vous donner des distributions d'élévation de température et le milieu de la courbe que je vous ai montré tout à l'heure donc le milieu de cette courbe là la partie qui est en couleur foncée là au milieu c'est tout simplement le sommet de ma gaussienne ou quasi gaussienne dans la distribution des résultats que vous avez là vous avez fait tourner votre modèle 120 fois et il vous dit la moyenne de tout ce que j'ai trouvé en tournant 120 fois se balade plutôt par là ça ne veut absolument pas dire comme vous le savez très bien sinon jamais personne ne gagnerait ni à la roulette ni au loto que de temps en temps vous ne vous trouvez pas sur la partie droite de votre distribution donc en d'autres termes il ne faut pas prendre les fourchettes d'élévation de température rapportées par les médias comme des bornes supérieures infranchissables c'est pas comme ça qu'il faut prendre le résultat il faut comprendre le résultat comme raisonnablement on va prendre au moins de temps et au dessus on ne sait pas c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre le résultat donc dans le scénario au charbon haut on prend au moins 3 ou 4 degrés et au dessus on ne sait pas on peut très bien en prendre 6, 8, 10, 15 on ne sait pas est-ce que 5 degrés c'est beaucoup ou pas beaucoup vous avez vu que c'était beaucoup plus que la variabilité climatique naturelle à l'échelle du millénaire sur l'hémisphère nord en fait 5 degrés c'est très exactement le réchauffement que la planète a connu entre la dernière ère glaciaire et aujourd'hui voilà donc 5 degrés c'est ce qui marque une déglaciation une déglaciation conduit à un tout petit changement de géographie puisque au moment de la dernière ère glaciaire tout le nord de l'Europe et le Canada étaient recouverts de quelques kilomètres de glace je ne sais pas s'il y a des grenoblois dans la salle mais à l'époque ils n'auraient pas été dans la salle parce que Grenoble était sous la glace et même les gens de la Tour du Pain je pense qu'ils n'en étaient pas très loin même les Lyonnais ils n'en étaient pas très loin non plus la terre était gelée en permanence à Marseille et en France vous aviez l'écosystème que vous avez aujourd'hui dans le nord de la Sibérie voilà avec juste juste 5 degrés de moins sur la moyenne planétaire juste 5 degrés de moins sur la moyenne planétaire je vous rappelle encore une fois qu'une moyenne c'est une construction intellectuelle que vous êtes incapables et moi aussi d'approcher avec vos sens avec vos sens vous êtes capables d'approcher les conditions instantanées et locales la moyenne ça demande d'utiliser l'hémisphère droit ou gauche je ne sais jamais de votre cervelle et c'est quelque chose qui est une construction intellectuelle personne ne voit une moyenne devant sa porte absolument personne c'est une construction intellectuelle et j'en reviens à ce que je vous disais en introduction de ce cours la confusion entre la météo et le climat c'est justement la confusion qui fait qu'on se dit bon 5 degrés de différence sur la moyenne entre une aire glaciaire et aujourd'hui qu'est-ce que c'est que 5 degrés on s'en fout comme disait un homme politique que je ne citerai pas on s'achèterait un maillot de bain et puis le problème sera réglé non 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 c'est pas ça 5 degrés sur la moyenne planétaire c'est un bouleversement absolument massif deuxième exemple ces calottes qui avaient considérablement grossi sur le nord du Canada et sur l'Europe l'eau qu'elles contenaient est de l'eau qu'elles avaient prélevée dans l'océan vous avez une quantité d'eau qui est donnée à la surface de la planète donc si l'eau est dans les calottes elle n'est plus dans l'océan et comme l'océan c'est des grosses baignoires et bien le niveau de l'océan avait baissé de plus de 100 mètres ce qui veut dire que la Manche par exemple avait été transformée en un fleuve on passait quasiment à pied sec de la France à l'Angleterre voilà pour le tournoi des 6 nations c'était plus facile mais vous concevez bien que pour aller pêcher des poissons dans la Manche ça changeait un peu la question si il n'y avait pas de Manche c'est évidemment un changement absolument massif vous aviez également un changement de la pluviométrie qui était absolument massif les précipitations en France à cette époque-là étaient probablement diminuées de moitié par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui et enfin vous aviez des variations régionales de température qui n'étaient évidemment pas du tout homogènes et ce n'était pas une homothésie de ces 5 degrés partout et tout le temps en France la température moyenne était probablement plus basse de 10 à 15 degrés par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui donc vous n'avez absolument pas dans ce genre de contexte une répercussion homogène de la variation de la moyenne partout et tout le temps la transition de la photo si l'on peut dire de l'image de gauche à l'image de droite est quelque chose qui a mis 10 000 ans ce qui veut dire qu'une transition de même amplitude qui se passerait en un siècle c'est quelque chose qui va 100 fois plus vite alors la vitesse de l'évolution en fait évidemment tout le danger je vais prendre un autre exemple vous avez deux manières de décélérer de 100 km heure à 0 km heure la première manière c'est d'appuyer sur une pédale de frein ça vous prend 10 secondes et vous êtes vivant la deuxième manière c'est de rentrer dans un mur ça vous prend une milliseconde et vous n'êtes pas dans le même état et bien c'est très exactement le même parallèle qui s'applique là la vitesse de la transition va si c'est bien quelques degrés en un siècle qu'on prend très largement excéder les capacités de réponse de l'humanité et donc tout ça se terminera dans la barbarie c'est très exactement ça qui va se passer parce que les déplacements de ressources et les déplacements d'endroits favorables seront trop rapides pour que le système soit capable de se gérer dans la joie et la bonne humeur et en plus ça va arriver à des échelles de temps qui sont conjuguérants avec ce dont je vous ai parlé la dernière fois sur l'énergie alors qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence et bien je dirais que ça ça va beaucoup nous occuper la prochaine fois on va avoir un impact sur les écosystèmes les écosystèmes installés à l'évidence ne sont pas les mêmes selon l'endroit où vous vous trouvez vous pouvez constater comme moi que le climat qui permet à des filiers de barbarie de poussée c'est pas exactement le même que le climat qui permet à des sapins de poussée donc si vous déplacez rapidement les zones climatiques actuelles un certain nombre d'organismes qui sont adaptés au climat actuel et qui n'ont pas les moyens de migrer rapidement ils vont cesser d'être adaptés et donc ils vont mourir c'est en particulier alors je vais vous un exemple les arbres les arbres ont une vitesse de migration qui pour certains d'entre eux est lente prenez un chêne un chêne ça a une maturité sexuelle à 40 ou 50 ans je ne sais plus enfin beaucoup plus vieux que vous et puis une fois que ça a fait quelques glands ça ne se déplace pas à des centaines de kilomètres voilà donc les chênes dans un monde dans lequel vous avez un déplacement rapide des zones climatiques favorables il y en a une bonne partie qui vont passer l'arme gauche autre autre exemple vous allez avoir des compétitions entre espèces qui vont être largement modifiées alors ça je vous en parlerai la prochaine fois dans les compétitions entre espèces vous avez par exemple l'apparition et la disparition de plantes qui peuvent devenir envahissantes ou qui au contraire se font bouffer par des plantes envahissantes vous avez la compétition entre animaux et végétaux mais ça ou entre micro-organismes et végétaux donc vous pouvez avoir des apparitions de maladies par exemple qui n'existaient pas avant et je vais vous donner un exemple que je connais relativement bien qui est celui de la viticulture vous avez aujourd'hui l'apparition dans un certain nombre de vignobles en France de parasites qui étaient inconnus il y a 10 ou 15 ans parce que les conditions climatiques sont devenues propices à l'apparition du parasite en question bon voilà on est typiquement dans les déplacements d'espèces et ce qui va probablement avoir le plus d'effet significatif observable dans cette histoire risque d'être le déplacement des petites bêtes qui vont beaucoup plus rapidement s'acclimater au changement que le déplacement des grosses bêtes donc tout ce qui est maladies parasites etc il va probablement y avoir des tas de choses auxquelles on ne s'attend pas parce que c'est très difficile de modéliser ce genre de choses il va y avoir une augmentation du niveau de la mer je vous expliquerai en détail la prochaine fois ce qui y contribue il va y avoir un impact sur les courants marins parce que la circulation atmosphérique à grande échelle est quelque chose qui est fondamentalement alimenté par les flux énergétiques à grande échelle et si ces flux énergétiques à grande échelle changent et bien vous allez avoir une modification de la circulation océanique à grande échelle et puis en plus vous allez avoir pour un des courants qui est particulièrement important dans le système océanique mondial qui est la plongée des eaux près du Groenland un impact local qui va être assez particulier et que je vous expliquerai aussi la prochaine fois et qui risque d'avoir une incidence sur le climat planétaire vous allez bien évidemment avoir une modification de ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes alors cette modification elle peut être de deux types et on verra aussi ça la prochaine fois il peut s'agir d'un déplacement de moyenne ou il peut s'agir d'un déplacement d'écart type le déplacement d'écart type c'est ce qu'on appelle la variabilité et c'est la fréquence et l'amplitude avec laquelle on s'écarte de la moyenne un certain nombre de phénomènes pour lesquels bien évidemment cette réponse nous intéresse et là je vais revenir à mon image du modèle il est très difficile aujourd'hui d'y répondre avec les outils dont on dispose parce que vous voyez qu'avec aujourd'hui une maille qui est de l'ordre de la centaine de kilomètres de côté n'importe quel processus extrême dont la taille caractéristique est de l'ordre de la taille de la maille un orage une tornade voire un ouragan un ouragan ça fait quelques centaines de kilomètres de diamètre ça veut donc dire que c'est matérialisé dans ce genre d'outils numériques par quelques mailles seulement et bien de cerner l'évolution de ce genre de phénomène avec quelque chose qui soit enfin pour arriver à des conclusions qui ne soient pas complètement fantaisistes c'est ou impossible ou très difficile en plus il faut caractériser parce que vous savez ce que c'est qu'un ouragan l'ordinateur si vous lui dites pas ce que c'est qu'un ouragan il ne sait pas il faut lui dire un ouragan c'est très précisément un truc dans lequel la vitesse du vent dépasse telle valeur pendant une durée minimale de temps et que ça soit cohérent sur un ensemble de mailles c'est à dire qu'on n'est pas ça sur une maille ici puis ça sur une maille là il faut bien évidemment que les mailles où ça arrive soient côte à côte etc etc donc ça veut dire que vous avez un bout de logiciel à rajouter dans votre programme pour lui demander de détecter très précisément ce genre de truc si vous ne lui demandez pas de détecter très précisément ce genre de truc il ne le fera pas donc et encore une fois pour des phénomènes qui sont sous la maille ce n'est même pas la peine de lui demander puisqu'il n'est pas fait pour ça donc quand vous avez et j'en reviens à ce que je disais l'orage de grêle un peu intense l'orage un peu intense la tornade un peu intense etc est-ce que c'est un effet du réchauffement climatique peut-être que oui peut-être que non par contre avec les outils qui sont actuellement utilisés on ne peut pas donner de réponse formelle aujourd'hui ce n'est pas possible de donner de réponse formelle parce qu'encore une fois ils ne sont pas faits pour ça par contre c'est exactement pareil vous voyez bien que si vous avez une vague de chaleur qui ne concerne que je n'en sais rien moi la région qui va de Nice à Montpellier et rien d'autre et bien c'est toujours pareil avec ce genre d'outils c'est très difficile de savoir si oui ou non on a déjà à faire aux premières manifestations d'un changement climatique en cours et il y a tout un monde entre dire c'est cohérent avec des trucs qui devraient arriver plus tard et c'est déjà les effets du processus qu'on a qualifié encore une fois on ne fait pas de probabilité sur un événement unique c'est tout le problème ça je ne vous en parlerai pas la prochaine fois donc je vais vous en dire deux mots tout de suite il se trouve que ce qu'on appelle le trou dans la couche d'ozone qui est en fait la diminution rapide de l'ozone contenu dans la stratosphère au-dessus du pôle sud au moment du printemps austral donc c'est ça le trou dans la couche d'ozone en fait c'est la diminution très forte de l'ozone stratosphérique au-dessus de l'Antarctique au moment du printemps austral et quelque chose qui nécessite des températures très basses dans la stratosphère pendant l'hiver austral pour pouvoir se produire or le réchauffement climatique ne sera réchauffement que près de la surface en fait vous allez modifier le gradient de température ce que j'ai essayé de vous expliquer avec mon petite animation tout à l'heure là vous allez confiner la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère mais ce faisant vous allez baisser la quantité d'énergie disponible dans les hautes couches de l'atmosphère ça veut donc dire que le réchauffement de la basse couche de l'atmosphère s'accompagnera parfaitement logiquement d'un refroidissement de la stratosphère si vous refroidissez la stratosphère de manière générique vous allez en particulier la refroidir au dessus du pôle sud pendant l'hiver austral et vous allez donc favoriser toutes choses égales par ailleurs les conditions dans lesquelles la diminution très forte de l'ozone peut se produire au moment du printemps austral donc par une espèce d'effet de billard à trois bandes un peu compliqué il se trouve que le réchauffement climatique toutes choses égales par ailleurs favorisera la persistance d'une diminution très forte de l'ozone stratosphérique au dessus du pôle sud au printemps et pourrait et pourrait engendrer le même genre de processus au dessus du pôle nord à l'avenir alors au dessus du pôle sud qui est plus ultraviolet on s'en fiche parce qu'il y a trois manchots et deux chercheurs en train de faire des trous au dessus du pôle nord c'est un peu moins vrai et puis c'est les australiens qui n'arrêtent pas de nous ficher la pâtée au rugby donc tant pis pour eux par contre en ce qui concerne le pôle nord il se trouve que les moyennes latitudes de l'hémisphère nord sont un tout petit peu plus peuplées que les moyennes latitudes de l'hémisphère sud donc si ce genre de processus commence à se produire de manière récurrente au pôle nord malgré ou bien plus exactement que les émissions de CFC aient considérablement baissé mais le stock accumulé est encore là et bien ça produira un effet qui bien évidemment nous intéressera plus et pour cause il va également y avoir un impact sur la santé humaine donc ça aussi je vous en parlerai en détail la prochaine fois cet impact va concerner en gros la possibilité de déplacement des zones endémiques dans lesquelles un certain nombre de micro-organismes se portent bien il va également y avoir un impact sur le pH de l'océan pour ceux d'entre vous qui ont un vieil exemplaire de Jules Verne qui traîne à la maison vous savez que dans ses romans le CO2 s'appelait l'acide carbonique et il y a une très bonne raison à ça c'est que quand vous le mettez dans l'eau ça vous acidifie l'eau ça vous fait H+, d'un côté et HCO3- de l'autre et H+, vous devriez normalement vous rappeler de ce que ça signifie donc on en parlera là aussi la prochaine fois mais vous avez de toute façon vous allez avoir une perte de pH dans l'océan et on verra ce que ça signifie il va y avoir des risques géopolitiques parce que quand vous secouez un grand coup de cocotier à un moment ou à un autre il y a des gens qui ne trouvent pas ça agréable donc c'est évident qu'il va y avoir des risques géopolitiques il y en a déjà pas à cause du changement climatique mais la compétition pour l'accès aux ressources engendre déjà des guerres des conflits des émeutes etc. un certain nombre de gens ont expliqué que ce qui s'était passé au Rwanda est quelque chose qui fondamentalement trouve sa cause dans l'insuffisance de terre agricole peut-être que c'est vrai peut-être que c'est faux en tout cas ça y a sûrement contribué un certain nombre de conflits que vous avez aujourd'hui en Afrique sont déjà des conflits pour des zones de subsistance donc il est absolument évident que l'évolution que nous avons mise en route si ça conduit à une redistribution rapide des cartes l'histoire ne se refait pas les gens se tapent dessus c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant et il n'y a pas de raison que ça se passe autrement à l'avenir retenez surtout cette dernière phase avant que je vous lâche vous êtes très bien placé normalement dans l'école dans laquelle vous êtes pour savoir que quand vous faites une expérience sur un système complexe pour la première fois il va se passer tout sauf ce que vous aviez imaginé donc il est absolument évident que de faire un inventaire précis exhaustif et quantifier des risques n'a aucun sens je dis bien aucun sens en ce qui concerne cette affaire on peut les imaginer on peut les qualifier on peut éventuellement à la grosse louche essayer de les hiérarchiser encore que dès qu'on fait cet exercice on commence à rentrer dans une zone où on a toutes les chances d'être ridicule dans 50 ans par contre il est totalement impossible de rêver à la situation idéale pourtant pour l'action qui est d'être capable de décrire très précisément à l'avance tous les risques qu'on court et donc de motiver les gens pour qu'ils puissent y échapper c'est parce qu'on sait très exactement à quoi ressemble quelqu'un dans une chaise roulante ou avec la glotte en moins qu'on peut éventuellement convaincre les gens de ne pas fumer tant qu'on n'a pas vu ça de près c'est exactement pareil sauf qu'on n'a pas le banc d'essai on n'a pas 352 planètes Terre auquel on aurait pu infliger un changement climatique avec quelques milliards d'hommes dessus pour voir jusqu'où il ne faut pas aller trop loin on n'a pas ça donc on est obligé encore une fois d'essayer de se faire peur avec un truc qu'on n'a jamais vu et j'attire votre attention là-dessus parce que c'est une situation qui est particulièrement inédite et difficile dans la conduite des affaires qu'il s'agisse des affaires personnelles ou des affaires professionnelles d'une certaine manière on est dans la pire des situations où on doit avoir peur d'un truc qui ne s'est jamais produit et tout faire pour qu'il n'arrive pas voilà vous rencontrerez des situations plus simples dans votre vie et là-dessus je vous dis à lundi prochain